Bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV+, Madagascar. Et à la une de l'actualité de ce jour dans la page politique, des divergences d'idées ont été constatées par la délégation de la SADEC lors de la consultation des entités politiques et militaires malgaches. En effet, les acteurs politiques et militaires de la Grande-Île ont des opinions divergentes quant au retour de l'ancien président Marc Ravalmanan. Cette délégation de la SADEC a précisé que seule la commission de la SADEC aura le dernier mot sur le sort de Marc Ravalmanan. Cette délégation de la SADEC a quitté Madagascar cet après-midi. Antara Lalarsou et Iverassata. La mission de la délégation de la SADEC à Madagascar, composée de médiateurs et de militaires depuis lundi, fait suite à une décision prise lors d'un sommet des pays membres au mois d'août dernier. Il s'agit d'une mission spécifique basée sur l'évaluation de la sécurité à Madagascar par rapport à l'application de l'article 20 de la feuille de route, selon les informations de la commission de défense de la SADEC ce jour lors d'une conférence de presse. Le sommet de la SADEC avait décidé de nouvelles consultations des entités politiques et militaires à Madagascar avant de prendre une décision par rapport au retour de l'ancien président Marc Ravalmanan. D'après le rapport de cette commission, des divergences d'avis ont été constatées durant ces consultations des politiciens et militaires. Nous avons rencontré différents acteurs. Les uns disent oui, les autres disent non. Cette délégation de la SADEC n'avait pour mission que de recueillir les avis des acteurs politiques et militaires malgaches. Le dernier mot revient à la commission de la SADEC quant au sort de l'ancien président de Marc Ravalmanan. Je pense que j'ai déjà expliqué dès le départ que notre arrivée ici dérive de la décision du sommet de la SADEC. C'est le sommet de la SADEC qui va déterminer ce qui arrivera. La mission des médiateurs et militaires de la SADEC a pris fin ce jour et cette délégation a quitté Madagascar cet après-midi. Le premier ministre, Omer Berzik, n'a plus aucun pouvoir exécutif dans ses mains. Certains ministres ne font aucun cas de ses recommandations. Questionné sur ce sujet, Imbiq, un accueil conseiller spécial du premier ministre a expliqué qu'Omer Berzik reste toujours chef de gouvernement. Toutefois, tous les pouvoirs qui devraient lui revenir sont accaparés par le secrétaire général de la présidence, Diamund en DNF et Omikar Nefton. Tous les dossiers autorisant les dépenses de plus de 200 millions d'arriages pour l'achat d'un véhicule dans tous les ministères et même l'autorisation pour un fonctionnaire de faire une mission à l'étranger doivent inévitablement passer par le secrétaire général de la présidence. Ses responsabilités étaient auparavant la souveraineté du premier ministre en tant que chef du gouvernement. Depuis la nomination d'Omer Berzik, ses proches ainsi que des politiciens ont remarqué qu'il ne lui reste plus beaucoup de ce pouvoir de chef de gouvernement. Les ministres ne considèrent pas Omer Berzik comme étant leur chef hiérarchique. Selon Imbiq, un accueil spécial d'Omer Berzik, il devrait y avoir une répartition nette des engagements de la transition et ceux du premier ministre pour éviter les misententes. Il est toujours premier ministre en vertu de la feuille de route, mais le problème c'est qu'en tant que premier ministre de la transition, bien que la feuille de route lui donne le titre de premier ministre du gouvernement d'Union nationale et en tant que tel qu'il est le chef de l'administration, en réalité, comme il n'a pas de mouvance, comme il n'a pas désigné des ministres de sa mouvance, il lui est donc un peu difficile de mettre en œuvre le feuille de route puisqu'il semble qu'il n'ait pas le pouvoir qu'il devait avoir sur certains groupes de ministres. Mais il continue de faire ce qu'il peut malgré ces difficultés inhérentes à la déministration de la transition. Jacques-Émir Arnirine a aussi indiqué que les politiciens ont depuis longtemps remarqué cette anomalie. C'est alarmant selon ses dires car Omer Berzik a été nommé premier ministre de consensus. N'oubliez pas de suivre l'émission L'invité du Zoumar, dans laquelle l'outil n'aurait à l'invité pasteur Téna Zanavello Jacob. Ce sera à partir de 20h30. Et toujours dans la page politique, l'instrumentalisation des structures, des lois et des textes sur l'amnistie et le FFM a des fins politiques est la principale plainte que la CFAFI a reçue lors des rencontres avec des opérateurs, des politiciens et de simples citoyens. Ces rencontres ont été organisées dans le but d'aboutir à des élections libres, transparentes et indépendantes selon le coordinateur de cette plateforme de la société civile. La CFAFI a rencontré ce jour des opérateurs, des politiciens et de simples citoyens d'Antananarive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La population des provinces de Fianaransou, de Touliar et de Touamazen, des villes où s'était rendue la CFAFI, ne connaissent même pas l'existence des lois qui réglementent la mise en œuvre de la feuille de route, surtout sur le chapitre de l'amnistie et du FFM. Il subsiste également des incompréhensions concernant ces textes selon toujours le CFAFI. Premièrement, les textes de loi, qui sont des textes très importants pour la gestion de la crise et pour faire sortir Madagascar de la crise, ces textes de loi sont très tananariviens. Dans les villes des régions où nous sommes passés, c'est nous qui avions apporté les textes de loi et les avions communiqués aux participants. Ils ne les connaissaient pas. Deuxième problème qui est aussi important, et là, je suis désolé de le dire, nous avons eu parmi les participants des membres du Conseil supérieur de la transition, des membres du Congrès de la transition, qui sont le Parlement de la transition, même si ce n'est pas un Parlement élu. C'est vraiment désolant de constater que des membres du Parlement, après les ateliers que nous avons organisés, viennent nous dire « On aurait bien voulu que vous nous expliquiez, au Congrès, au Conseil supérieur de la transition, ce que signifie l'amnistie. » Alors que ce sont les gens qui ont travaillé, qui ont élaboré le texte sur l'amnistie. Trop forte tendance à instrumentaliser les structures et les textes de la part de nos politiciens. Ce qui fait que finalement, personne ne se fait plus confiance. Après les rencontres, la CFAFI a également constaté que la population malgache souffre également à cause de la pauvreté, de l'insécurité ainsi que de l'inflation. Aussi, cette plateforme de société civile sortira-t-elle prochainement un communiqué large sur les différentes rencontres ? Certains membres du gouvernement, notamment ceux de l'opposition, sont jusqu'à présent interdits d'antenne au niveau de la chaîne nationale. Selon un des ministres concernés, cette interdiction a commencé depuis le début de cette année, date à laquelle les membres issus de l'opposition dans différentes institutions ont cessé leur participation à toute réunion organisée par la transition. Une interdiction qui, selon le KMF Knoï, ne respecte pas le droit de toute autorité politique d'avoir accès aux chaînes nationales. M. Dembroul et Yves Rassat Certains responsables auprès de la chaîne nationale reconnaissent que des ministres et des parlementaires, notamment ceux issus de l'opposition, étaient interdits d'antenne durant un certain temps. Une décision qui a été prise à cause du boycott par ces ministres des différentes réunions décisionnelles organisées par la transition. Cependant, cette interdiction a été levée depuis que ces membres du gouvernement et ces parlementaires, issus de l'opposition, ont repris leur place dans les réunions. Une explication qui a été démentie par certains ministres que nous avons approchés. Questionné sur ce sujet, un des ministres concernés a mentionné qu'ils sont toujours sous le coup de cette interdiction. Les journalistes de la chaîne nationale ne répondent jamais présent à leurs invitations pour des conférences de presse ou les manifestations qu'ils organisent. et de préciser que ces derniers trouvent toujours des excuses pour se soustraire à leurs devoirs de journaliste. Même cas lors des manifestations organisées dans les régions, a précisé ce ministre. Ce dernier de mentionner que cette décision ne concerne par contre que quelques ministres actuellement. Face à cette situation, le KMF Knoé d'expliquer qu'interdire l'antenne à un membre du gouvernement ou du parlement ne respecte pas les règles en vigueur. Une situation qui a toujours été un vécu pour l'opposition et pour être source de désaccords entre les différents responsables étatiques plus tard. Après, ce qu'on a constaté, c'est le vécu de la nation. Ça fait partie des causes de manifestations populaires à Madagascar. Le fait qu'il y a des traitements arbitraires au niveau de l'accès aux masses médias publiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne des enseignements sur le vécu et l'histoire de Madagascar. Et on invite les responsables concernés par rapport à l'accès aux masses médias publiques et de faire en sorte que le droit de parler, le droit de s'exprimer au niveau de la masse publique soit équitable et avec un traitement égale. Et dans la page économie, Team Rouge a produit entre 1 et 6 barils d'huile lourde par puits le 6 septembre dernier pour une première production à froid. Cette quantité d'huile lourde peut atteindre les 100 barils par puits et par jour avec la technique de production à chaud dont le pilote projet est prévu commencer au mois de décembre prochain. La production de 1000 barils d'huile lourde par jour est à prévoir à partir de l'année prochaine dans un projet pilote d'injection de vapeur à chaud d'après le directeur général adjoint de Madagascar-Roll. Cette société va mettre en œuvre une nouvelle technique, le steamflad, qui consiste en l'injection de vapeur pour faire remonter l'huile lourde. La première production d'huile lourde Team Rouge dans ce projet pilote est prévue à intervenir au mois de décembre. C'est à partir des résultats obtenus par ce projet pilote que Madagascar-Rolle pourra affirmer si l'exploitation de Team Rouge peut être avantageuse et servir à des fins commerciales en 2014. Depuis son installation à Team Rouge, Madagascar-Rolle a foré près de 70 puits. Ainsi, les productions de 1000 barils jour de ce projet pilote seront extraites de 16 puits. Madagascar-Rolle avait déjà envoyé des échantillons dans plusieurs pays étrangers pour analyse et le reste est stocké dans des tanks à Team Rouge. L'huile lourde Team Rouge pourrait également être utilisée pour la production d'électricité et pour la construction de routes. En effet, cette huile lourde pourrait remplacer le fioul que l'Ajirama utilise actuellement d'après toujours Madagascar-Rolle. A noter que l'huile lourde Team Rouge est prévue être commercialisée à partir de l'année 2019. Madagascar-Rolle organisera ce 30 octobre la célébration du pétrole de Team Rouge où les autorités malgaches, la communauté internationale ainsi que la société civile pourraient assister à l'extraction d'huile lourde. Les opérateurs économiques malgaches regroupés au sein du groupement du patronat malgache ou FIFPAMA vont décider d'effectuer des emprunts bancaires pour dynamiser l'économie malgache et pour dépanner les petites et moyennes entreprises malgaches. Ces emprunts bancaires se feront par l'intermédiaire des fonds de garantie. Une rencontre entre le FIFPAMA et les opérateurs économiques malgaches a eu lieu cet après-midi à Antanarine, Antaralassou et Ivarasata. Les petites et moyennes entreprises sont les principales victimes de la crise à Madagascar selon le groupement du patronat malgache ou FIFPAMA lors d'une rencontre avec les opérateurs malgaches. En effet, ces types d'entreprises n'ont pas les moyens financiers pour redynamiser leur situation. Face à ces problèmes des entreprises, le FIFPAMA a décidé de nouvelles solutions pour obtenir des financements. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a besoin de financements, il n'y a que les banquiers qui peuvent donner des financements. Le FIFPAMA pense que pour pouvoir accorder ce financement aux opérateurs économiques, il faut d'abord trouver l'argent au niveau des banques. Et pour trouver au niveau des banques, c'est simple. Vous faites un dossier, mais même si vous avez un dossier en bouton, si vous n'avez pas de garantie, vous ne pouvez pas prétendre à quelconque financement. Donc le FIFPAMA va chercher des solutions au niveau de ce fonds de garantie d'abord. C'est la première de nos actions. Le groupement du patronat malgache négociera auprès des banques locales une remise sur le taux d'intérêt. En effet, à Madagascar, les banques prennent plus de 10% comme taux d'intérêt concernant les fonds de garantie. Or à l'étranger, ce taux d'intérêt n'est que 4% du montant demandé par le client. La rencontre d'aujourd'hui vise à informer les opérateurs malgaches sur la possibilité d'effectuer des fonds de garantie. Les indemnités des 4 premiers mois de cette année pour les chefs FUGTAN et leurs adjoints leur seront versées au plus tard. A la fin de ce mois, d'après le ministère de la décentralisation, une entente entre ce département et le ministère des Finances a permis de débloquer une enveloppe permettant le paiement de cette part des indemnités. Les quelques 37 600 chefs FUGTAN et leurs adjoints recevront plus tard à la fin de ce mois d'octobre la première tranche de leur indemnité pour cette année 2012. Des chefs FUGTAN issus de certaines régions ont même déjà reçu leur part selon le ministère de la décentralisation. En effet, suite à une entente entre le ministère des Finances et le ministère de la décentralisation, une enveloppe de 2,494 milliards d'arrières a été débloquée pour payer les 4 mois d'indemnités pour ces responsables des FUGTAN. Un budget qui a été prélevé sur le quota des régions et qui sera versé au niveau de chaque direction régionale du Trésor dont dépendra l'organisation de la distribution. Pour ce qui est des restes des indemnités pour cette année 2012, le paiement devra encore attendre. Des discussions sont actuellement en cours afin d'en obtenir le budget nécessaire. En effet, pour payer les indemnités mensuelles des chefs FUGTAN et de leurs adjoints, il ne faudrait pas moins de 623 millions d'arrières. Le paiement des mois restant dépendra donc du déblocage de cette somme. Le ministère de la décentralisation a mentionné qu'outre les indemnités pour cette année, il resterait encore les arriériers de l'année dernière. Toutefois, le ministère ne pourra effectuer le paiement tant que l'argent n'est pas débloqué, étant donné que le budget n'a pas été inclus dans le budget de fonctionnement du ministère depuis le début. La ville d'Antananarivou est polluée par une masse d'air suffocante depuis une semaine. Les feux de brousse ainsi que les effets des bois de chauffe expliquent cette pollution, d'après les spécialistes dans ce domaine. Or, cette masse d'air polluée provoque des maladies respiratoires et de la nervosité. Depuis près d'une semaine, l'air respiré à Antananarivou est chargé d'un gaz à la fois suffocant et chauffant. Ce phénomène atmosphérique retient la tombée des pluies, d'après les spécialistes dans le domaine. La température au niveau du sol a augmenté de 7 degrés Celsius, d'après les chercheurs. Les feux de brousse spécialement ainsi que les effets des bois de chauffe sont à l'origine de cette pollution, d'après les spécialistes. 70% de l'air respiré à Antananarivou sont polluées, engendrant par la même occasion de nombreuses maladies, notamment d'ordre respiratoire. En effet, d'après l'analyse des chercheurs, cette chape d'air suffocant est vecteur de nombreux microbes qui affaiblissent nos anticorps. Le système immunitaire se fragilise, surtout pour ceux qui ont déjà les problèmes respiratoires. Ce gaz affecte également le comportement habituel des gens, qui, sans aucune raison apparente, semblent devenir de plus en plus nerveux. La ville d'Antananarivou est polluée par une masse d'air suffocante depuis près d'une semaine. Par ailleurs, la tombée des premières pluies n'est pas pour bientôt. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur TV Plus Madagascar.